Le secrétaire d'État adjoint a souligné le soutien constant des États-Unis au renforcement des capacités du secteur de la sécurité avec des responsables haïtiens et des représentants de la société civile. Réaffirmer notre engagement en faveur du rétablissement des institutions démocratiques dirigées par les haïtiens. Durant son séjour dans le pays, l'émissaire Anne Rutkowski s'est entretenue avec qui ? Elle a rencontré le premier ministre Dr Ariel Henry, des membres du Montana Group, des autres représentants de la société civile et des femmes leaders aussi. Et pendant son séjour, elle n'a pas eu l'opportunité de rencontrer avec le Sénat de la République ? Alors, elle n'a eu pas une réunion avec les membres du Sénat. Pourquoi ? Alors, pour nous, c'est important de dialoguer avec les principaux groupes qui ont fait des progrès sur le dialogue. Alors, je comprends que le Montana Group a un accord avec des membres du Sénat. Alors, cette représentation doit représenter cette part des groupes qui cherchent une résolution. L'essentiel des discussions était basé sur quoi alors ? Bien sûr, la sécurité, c'était un des sujets principaux des réunions. Et toutes les formes que c'est possible que les États-Unis peuvent aider la résolution de la crise politique pour que ce soit possible de commencer avec le processus des élections, quand les conditions sont les élections, les droits humains, l'insécurité en général aussi. Et elle a souligné l'importance de la participation des femmes dans les institutions démocratiques, dans l'économie, parce qu'elle veut, nous aimerons un IT plus inclusif de tous les membres de la société aussi. Entre autres, M. Johnson, est-ce qu'il y a la volonté des États-Unis en vue d'aider à IT à combattre contre le phénomène de l'insécurité ? Alors, pour nous, c'est important notre engagement avec la police nationale haïtienne d'Haïti parce qu'ils sont les autorités qui s'occupent de la sécurité dans le pays. On a déjà fait des donations, des véhicules, des experts qui sont des conseillers dans l'institution, et aussi on travaille avec des partenaires internationaux pour identifier comment ils peuvent aider avec des autres équipements, des autres capacitations et des autres formes de soutien pour améliorer la situation. Comme nous avons dit beaucoup de temps, pour nous, c'est primordial que ce soit les Haïtiens qui font la résolution à cette crise. Les États-Unis sont ici comme partenaires, mais réellement, les protagonistes haïtiens ont la responsabilité de chercher cet accord-désaccord, cette résolution de la situation. Le futur haïtiens dépend des Haïtiens même. La question de médiation, ça dépend des dirigeants haïtiens, n'est-ce pas ? S'ils nous demandent ce type de médiation, les autres protagonistes, la société civile, bien sûr, les États-Unis évalueraient cette proposition, mais ça commence avec une demande de part des Haïtiens. ... ... Sous-titrage FR ?